Bien sûr, l'ESS n'a pas le monopole de l'utilité économique ou sociale. Bien sûr, l'ESS a, comme toutes les organisations humaines, ses propres limites. Et je sais souvent que, par analogie, Jérôme Rubès l'a dit, aux tiers-États ou aux tiers-monde, on a trop souvent qualifié à tort ce secteur de tiers-secteur. À tort, parce que ça a donné une image, une fausse image du secteur, la symbolique d'un sous-secteur. Et pour ceux qui veulent caricaturer un secteur d'accompagnement mou, social et caritatif du capitalisme financier, on vient de nous en faire la caricature. Mais ça, c'est une vision du XXe siècle encore, cette caricature-là, et pas une vision du XXIe siècle. Je voudrais dire que ce secteur de l'ESS est une branche à part entière de l'activité économique qui cherche à concilier activité économique et équité sociale. Et c'est un puissant motif d'espoir, surtout dans les périodes que nous traversons en ce moment. Alors, à propos de la délibération, je voudrais d'abord aussi relever une situation quelque peu paradoxale. Et vous savez que c'est dans le paradoxe, souvent, que l'on trouve l'innovation, l'innovation économique, sociale, politique, que l'ESS est un secteur d'activité bien moins aidé, en comparaison et relativement à d'autres secteurs dits de l'activité traditionnelle. Alors que, c'est rappelé dans la délibération, cela représente plus de 10% de l'emploi sur notre métropole. Donc, un emploi salarié sur dix relève de l'ESS dans la métropole grenobloise. Donc, ce sont des acteurs économiques de poids que nous devons considérer comme tels et avec des potentialités importantes en termes de retombées économiques, sociales, environnementales pour notre territoire. Il faut donc les accompagner et accompagner le développement de ce secteur. Deuxièmement, rappelez qu'à ce titre, l'ESS doit être pleinement intégré aux réflexions et aux stratégies de nos politiques économiques métropolitaines. On en a parlé dans une précédente délibération. L'ESS n'est pas, contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire ou veulent bien esquisser, n'est pas une sous-économie, mais bien de la réelle économie au sens où on peut parler de réelle politique. Ce plan de développement qui nous est proposé par notre vice-président va donc dans le bon sens et nous nous réjouissons de cette démarche et des perspectives qu'elle ouvre pour son développement et son soutien. Renforcer le potentiel économique de l'ESS et son dynamisme sur notre territoire est une bonne chose. Cela passe par de la meilleure coordination, de l'accompagnement, structurer ou mettre en réseau ce secteur, acteurs associatifs, associations, coopérations, on l'a dit, afin d'irriguer l'ensemble du territoire de ce modèle économique innovant. Car c'est bien une source d'importance d'ancrage social, d'ancrage local d'emploi, d'offres de services et de produits, le développement de circuits locaux et de consommation, une véritable économie de proximité, d'utilité sociale et solidaire et environnementale au profit des métropolitains. Cette opportunité de voir se relocaliser une économie au profit et au service de notre territoire et de ses habitants est essentielle dans la crise, je ne sais même pas si on peut utiliser le terme de crise, dans la crise systémique dans laquelle nous nous sommes depuis des décennies. Donc notre groupe soutient, se réjouit de l'inscription de l'ESS à part entière dans notre projet métropolitain, tel que mentionné dans la délibération, via les leviers d'action que constituent l'agriculture, l'alimentation, les déchets, la mobilité, la transition énergétique, l'habitat et la commande publique. Je voudrais insister sur un point, Jérôme Rubès l'a dit, sur la création d'une monnaie locale complémentaire, qui est un point qui nous semble très important. La monnaie locale est reconnue maintenant au titre de la loi de l'ESS de 2014. Il est fait allusion dans l'annexe de la délibération au titre de l'accompagnement des échanges économiques solidaires. Cette piste doit être travaillée. Des expériences partout dans le monde et en France montrent la pertinence de ces monnaies au service d'une relocalisation de l'économie et de l'emploi. Un collectif métropolitain qui s'appelle CERN. Vous savez, CERN, c'est les petits amas de monticules artificielles, de pierres, de cailloux, qui sont là pour marquer un lieu. On en trouve souvent au sommet des montagnes. Chacun pose sa pierre à l'édifice. Ce collectif qui s'appelle CERN travaille sur la question et il s'agira sans doute de les accompagner dans leurs projets en lien avec le monde économique, les commerçants et les artisans notamment. Je voudrais pour terminer remercier vivement le travail de notre vice-président en charge et des perspectives qu'offre cette délibération pour le développement de l'ESS métropolitain. C'est faire preuve là aussi d'innovation pour notre métropole.